bonjour bienvenue sur out léger la chaîne spécial scouts aujourd'hui une partie avec mon m53 m55 donc l'artille tier 9 américaine bataille sympa alors je vous mets cette partie qui a été quand même vraiment résil faut reconnaître mais surtout pour vous dire qu'on peut réussir à faire de belles batailles le chat est stock il n'a même pas des chenilles il a rien j'ai même pas pu mettre un fouloir j'ai même pas pu mettre visée améliorée il n'a rien du tout donc voilà on est parti pour son chargement bon l'équipage est quand même mis au char je crois qu'il est même pas 100% du coup puisque je l'ai mis voilà avec les aptitudes donc il a il a perdu un petit peu allez là alors c'est je me suis fait surprendre avec la mise à jour sur le pc du fiston qui du coup j'ai coupé la sienne faut pas que ça passe et c'est vrai que il n'a pas les mêmes marquages que moi donc bon voilà on va faire avec pour aujourd'hui ça fera on est revenu à mon ancien pc parce que le fiston a récupéré donc mon ancien pc naturellement faut pas arriver ça s'est pas perdu allez on est parti donc c'est dommage on voit pas ce que c'est comme char logiquement c'est le e75 celui-ci je sais pas comment il fait pour arriver à jouer sans savoir sur quoi il tape ça je trouve c'est ah merde parce que si je fais ça on voit toujours le nombre bon mais c'est pas vrai ouais c'est pas mal du tout voilà on va rester comme ça c'est pas plus mal voilà je vais tenir la touche enfoncée et on va pouvoir distinguer les pv et ce que c'est comme charles alors je change de cible je prends un plus friand ah vous voyez ça perce un peu mieux hein voilà l'arty vraiment je l'ai trouvé sympa alors quand on compare à l'arty tir 8 on a un angle de visée beaucoup plus grand on n'est pas obligé de bouger le char à chaque fois puisqu'il a une tourelle qui oscille un petit peu donc ça c'est vraiment un meilleur avantage là si je je j'attends j'entends j'ai fini chargé mais voyez les deux chars se sont regroupés comme ça je mets deux coups à un un obus pour faire deux spawns et deux coups voilà donc bien regardez sa map toujours utilisée je bouge un petit peu toujours on peut toujours avoir une contre artille alors je me suis mis dans l'endroit peu habituel pour l'artille mais bon pourquoi pas il y en a une derrière moi aussi je vois elle n'a pas bougé elle se mette souvent plus dans le creux ou alors elle vient de se mettre contre le conquérant allez ça c'est fait j'ai enlevé le 75 alors je me suis amusé à taper le char le plus solide naturellement en tir 9 pour moi je pense que c'est important de sortir avec une artille le char le plus costaud même si quand on peut j'ai tapé du léger comme le wt mais le wt était un tir 9 le rechargement et alors voilà pareil j'ai pas les temps mais le rechargement est un poil plus court que sur le tir le tir le tir 8 vu que c'est le petit canon mais je pense que peut-être taper avec le petit canon quand on sait que les artilles maintenant beaucoup de mal à faire du dégâts j'ai un alpha de quasiment mille avec ce cet artille et quand on regarde bien je me retrouve donc avec des dégâts à 400 et 500 maximum quoi donc c'est vraiment énervant du coup ça m'a empêché de l'idée je comprends pas je peux pas ça veut pas ça veut pas là voilà dégâts 700 voilà il ya la gold toujours pareil avec un taux rayon d'explosion un peu plus allez c'est parti 5-1 comme je le disais la partie est quand même assez simple on n'a pas trop de chars qui faussent sur la ligne jk ils sont vraiment bien contenu d'ailleurs par les non-chars à nous donc voilà je vais je viens faire un tour en cas que je puisse taper mais bon oui je suis même obligé de me rabattre presque sur la base je cherche mes cibles comme on dit allez le pâton avec que du spawn mais s'il prend du dégâts derrière ça me fera voyez on voit bien si on met ces trucs en bataille c'est intéressant là je vais avoir beaucoup de mal je pense à taper je voulais voir si le scorpion apparaissait on sait jamais puisque les chars de chez nous volent le chercher non alors là je vais m'occuper du wz je cherche l'angle de tir c'est très très dur donc du coup mais tant pis j'avance je prends un peu de risque mais c'est le seul char le plus avancé de la game voilà pour essayer quand même d'en mettre une paris sympa là le focus est pas mal voilà juste un coup critique croisons les doigts qui prennent un peu de dommage derrière voilà c'est toujours ce qu'il faut faire avec l'artille pour pouvoir rajouter se rajouter des pv de l'xp en pouvant enlever des pv aux autres chars là je suis sur le pershing mais il est quand même très très bien on va aller chercher le scorpion g qui a pas l'air de vouloir trop bouger pareil vous voyez je focus pas à temps mais j'ai pris du spawn sûrement puisqu'il s'est fait sortir à ce moment là 12-2 vous voyez la partie super easy donc faut pas prendre le temps de viser le temps de focus à folle le char est bon il faut pas avoir peur de balancer vous voyez c'est un truc de fou mais bon voilà quand vous avez une team qui va bien avec vous et une team moins forte de l'autre côté mais naturellement ça se solde pas une battle comme on peut le constater un petit caisse 2 regardons les résultats des batailles donc master obtenu compagnon de bataille celle là on va l'avoir toutes ces cas de bataille puisque on peut plus faire de dommages à nos alliés logiquement ça devrait comme la médaille chanceux disparaître c'est quoi il y en a besoin hein à part qu'on puisse tamponner un genre peut-être un con voilà cogneur et soutien donc hein je fais 4613 détournissements on va dire ça je fais 13 dégâts critiques bon à partie ça arrive 1846 de dommages 2 kills je finis premier de ma team avec 1121 voilà ça suffit pour avoir la master je prends le T4400 de chez nous a vraiment bien joué aussi et le E50 LSU a bien tapé il n'y a pas à dire hein voilà on a les deux chars qui sont restés en base qui ont un peu moins tapé on va dire ça moi je fais 12 tirs 4 directs 12 zones dégâts par zone d'explosion hein naturellement des moments j'ai tapé 2 chars on l'a vu je fais 11 étourdissements donc hein j'endommage 9 chars en 2Q2 voilà pourquoi j'ai la médaille soutien en plus et bon les kilomètres on fait pas par contre voilà le char je vais vous montre il est complètement stock je l'ai débloqué donc il n'y a pas longtemps j'ai un petit peu d'XP mais pas suffisamment ne suffisent que pour avoir débloqué quoi que ce soit et donc je ne peux rien monter tant que j'ai pas mis les roues je ne peux même pas mettre le fouloir tout ça tout ça donc il est vraiment de base et vous voyez je l'ai apprécié vraiment déjà comparé au tire 8 qui avait le temps de rechargement très très long hein et euh une zone de focus qui était très étroite donc il fallait souvent se bouger le char refocus complet et tout voilà je pense que je vais l'aimer celui-là voilà donc si vous aimez ma chaîne abonnez-vous likez laissez-moi un commentaire si vous aimez ces replays et moi je vous dis à bientôt ciao ciao ciao